Bonjour, bienvenue. Je suis ravie d'être ici. J'ai rencontré des femmes formidables. Je vais laisser se présenter par elles-mêmes. Bonjour, je suis Amrita. Je viens de Boston. Et ma start-up s'appelle Day to My Wardrobe. Je suis un ingénieur financier de formation. Et puis un jour, j'ai commencé mon propre travail et je me suis lancée dans cette aventure. Bonjour, je suis Alice. Et j'ai pris des cours avant d'obtenir un diplôme de créateur de mode. Et j'ai appelé mon projet Whole Couture, qui s'est inspiré du travail collaboratif dans le domaine de la mode. Je suis engagée à explorer de nouvelles voies pour développer mes projets. Je suis Annie Jeanne. Je suis la plus expérimentée de ce panel. J'ai travaillé depuis 25 ans dans l'industrie de la mode. Et il y a 25 ans, j'ai décidé de tout arrêter pour être plus heureuse et essayer de faire la promotion d'un nouveau type de mode. Je suis donc le fondateur de Business Fashion, qui est une plateforme pour des créateurs de mode alternatif. Et j'ai créé donc cette plateforme avec des formations de mode pour chacun d'entre nous. Bonjour, je m'appelle Hortense. Je suis française. J'ai fait une école de commerce il y a 10 ans et j'étais très passionnée de mode. Alors, comme une conséquence naturelle, j'ai travaillé dans le marketing pendant quelques années. Il y a quelques années, j'ai voulu repenser ma manière de contribuer au monde de la mode. et j'ai créé une plateforme où il est possible de faire communiquer les concepteurs, les créateurs de mode avec de potentiels clients. J'ai travaillé également pour DIY. Et j'ai voulu que notre projet prenne une dimension internationale. Et j'avais un souhait de rendre l'économie plus humaine. Et elle concerne, comme dans d'autres secteurs, elle concerne également le secteur de la mode. Évidemment, la mode n'est pas toujours la première chose à laquelle on pense quand on parle d'innovation. Évidemment, tout le monde a en tête les succès d'Airbnb ou du bar. Même si de grosses compagnies, même si certaines entreprises ont le monopole, nous essayons de bouleverser cela. Il y a ce concept que je trouve très intéressant où l'on parle de modèles d'entreprise. Moi, en voyageant, en me rendant à une réunion d'anciens élèves, je cherchais une tenue et je n'avais pas le temps et je n'avais pas les ressources d'acheter une tenue et j'aurais voulu l'emprunter à une voisine ou une amie. Et je trouve que l'espace entre pairs est toujours un espace intéressant et plein de défis. J'ai pensé du coup à cette idée de possibilité de louer des vêtements. Il y a beaucoup de gens au départ qui pensaient que leurs marques allaient perdre de la valeur s'ils passaient par ce concept de prêt, mais d'autres, par contre, étaient assez enthousiastes à cette idée-là. Et pour comprendre les problématiques des créateurs de mode, je voudrais vous demander quelle est votre vision des plus grandes problématiques pour les créateurs de mode pour sortir du lot. La première, ce serait peut-être de créer son propre réseau parce qu'en général, nous trouvons des personnes intéressantes, les personnes qui sont intéressantes pour vous aider à développer votre entreprise, eh bien, en général, elles coûtent cher. Dans un second temps, il faut également faire sa première série de création, sa première collection. Souvent, si nous avons des moyens modestes, c'est pénalisant. Également parce que les moyens d'accéder à la formation sont chers et compliqués. Il est difficile de réunir tous les outils et de devenir rentable dans la production. Il y a également besoin d'un complément de savoir et de savoir-faire. Pour résoudre ce problème, nous avons créé ce projet et il se trouve effectivement que je suis professeur avant d'avoir créé cette plateforme de formation. Et je me rends compte que ce qui est enseigné dans les écoles de mode est bon, certes, mais beaucoup de choses, à peu près 50 % des compétences nécessaires dont les créateurs de mode ont besoin manquent dans la formation. Ils doivent faire un choix. Ils choisissent soit le commerce, soit la mode. Mais ils ont peu de marge de manœuvre quand il s'agit de durabilité. Il y a donc des problèmes dans les études qui concernent les créateurs de mode. Et nous avons de très bons ingénieurs, nous avons de très bons concepteurs, nous avons de très bons personnes qui s'occupent de commercialiser. Mais il ne reste pas moins vrai que dans notre domaine, il y a des lacunes. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes créateurs de mode sont les grands perdants de l'économie de la mode. Vous savez, la plus grande économie, il ne faut pas se voiler la face, c'est Zara et H&M. Donc, j'invite les gens à ne plus acheter dans ces deux marques qui ruinent l'univers et l'industrie de la mode. C'est très compliqué d'entrer dans ce monde-là pour les jeunes. créateurs de mode. Lorsqu'elles sont au sein de leur compagnie, il est très difficile de pouvoir innover. Les personnes, en fait, sont éparpillées dans plusieurs endroits et ne vivent pas sur le même territoire et le manque de motivation avec des qualités et des talents manuels est énorme. c'est bien dommage. Nous avons besoin, je crois, de créer des plateformes collaboratives pour essayer de briser cette hiérarchie conservative et de donner une possibilité aux gens de se rassembler et d'échanger et de mélanger leurs talents au sein de projets. Évidemment, on utilise la technologie, mais également des savoirs traditionnels et évidemment, l'éthique revêt un caractère important pour nous. C'est l'exemple de deux espaces collaboratifs français et est-ce qu'il y a la même chose aux États-Unis? Je sais qu'à New York, il y a un endroit qui s'appelle Brooklyn Design et ils font tout ce qu'ils peuvent pour sortir leurs produits sur le marché. et ils font des opérations de magasins éphémères et moi-même qui viens de Boston, je sais que c'est aussi très compliqué pour les créateurs de mode de faire leur place. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus d'incubateurs dans le milieu de la mode. Aujourd'hui, c'est très difficile de créer votre propre magasin en ligne au quelques clics, mais ce n'est pas forcément la bonne solution pour vendre et créer un revenu stable. Donc, nous créons des communautés et en fait, c'est la première chose pour ceux qui ont rejoint notre plateforme. bien souvent, on nous dit « Oh, j'ai essayé de tester ma collection sur mon propre site web et j'ai trouvé ça très compliqué. Je ne savais pas comment régler le problème de SEO. Je ne savais pas comment communiquer à travers les réseaux sociaux. je ne savais pas comment gérer les problèmes de commercialisation. Je ne sais pas comment, par exemple, je suis un créateur de mode, je ne sais pas comment distribuer les produits. Je suis juste bonne dans le domaine par lequel je suis passionnée. Ce qui signifie qu'il faut acquérir des compétences pour devenir un peu plus fort en s'unissant à travers les unions qui sont possibles par le biais des plateformes. Etsy est un bon exemple. On sait très bien que l'union fait la force et pour être tout à fait pratique, les premières compétences que vous allez acquérir elles se perdent grâce aux équipes avec des tutoriels, avec des gens dans l'équipe qui vous aident à construire et à faire fonctionner et à initier votre entreprise. On vous explique les choses de manière simple pour s'assurer que vous compreniez parce que lorsque on ne sait pas comment ouvrir une boutique, mettre un produit en ligne, faire du SEO, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que les choses soient facilement accessibles. Évidemment, on a tout à y gagner à rejoindre une... une structure comme ça. Bien sûr, on peut se dire que la communauté est juste virtuelle, mais vous savez, ce n'est pas tout à fait vrai dans notre travail, dans notre équipe. L'idée, c'est d'essayer de faire se rencontrer les gens physiquement. Le week-end prochain, par exemple, si vous êtes encore en France, je suis sûre que vous savez qu'il y a un grand événement qui se déroule la semaine prochaine qui s'appelle « Jourlée du Fais-Main » qui se déroulera le dernier week-end de mai. Ce sera le 7 et 8 juin. et ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de marchés qui vont avoir lieu en France et qui permettra à plus de 2 ans de 1 800 vendeurs de se mettre en contact les uns avec les autres à un niveau local et surtout de manière physique et non pas virtuelle. Ils vont parler de leurs patients, ils vont montrer leur création, leur collection et bien sûr, l'idée, c'est de vendre. Et ça, je pense que c'est le pouvoir que la communauté apporte. À Boston, je me souviens que j'essayais de réaliser une étude et la communauté à Boston est petite mais il y a quelqu'un qui connaît tout le reste des autres et qui connaît les infrastructures disponibles. Je pense que de toute façon, le fait d'appartenir à une communauté est quelque chose de capital. Et je pense que la partie humaine de la mode est quelque chose qui est fondamental et on a eu tendance à l'oublier dans les dernières décennies. les stratégies internationales, les financements, oui, c'est quelque chose mais la mode, c'est surtout nous. C'est quelque chose d'humain et c'est pour ça que nous travaillons sur ce projet. Roubaix est une ville qui est très pauvre mais qui a des ressources parce qu'elle utilise son cerveau parce qu'elle a un sens créatif et nous avons décidé d'y construire un endroit où nous pouvons former les gens même qui n'ont pas de diplôme ou de formation et qui ne nous demandons pas 10 000 euros par an pour qu'ils se forment et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une unité de manufacture où les créateurs peuvent travailler, peuvent être formés et qui peuvent pratiquer en dehors de l'écosystème. Je ne pense pas qu'un tout petit groupuscule de gens puisse changer le monde. Je pense qu'il y a toujours besoin des plus gros parce qu'on a besoin de leur argent, de leur financement. Alors il faut apprendre à travailler avec les gros caïds parce que c'est eux qui nous soutiennent. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de soutenir les places où de grandes innovations ont lieu. Les actuelles compagnies qui offrent une possibilité de travailler de manière collaborative sont intéressantes. Regardez les initiatives qui ont lieu autour de vous, qui apportent de nouvelles idées, qui donnent dans l'innovation. Parce que le marché des outils connectés, évidemment, il y a des chiffres toujours qui sont projetés, mais ce qui est important pour moi, c'est d'amener la mode à devenir plus intéressante et plus connectée avec l'environnement, avec des problématiques économiques. Et bien sûr, je souhaite explorer tout cela. Je pense que c'est ce qui nous amène, c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui est notre moteur et pas tellement le profit. Et nous essayons de faire fonctionner les choses. nous avons travaillé et parlé des communautés des communautés de créateurs, mais nous ne devrions pas oublier le côté des clients. Parce qu'en termes de mode, je pense que le client a un véritable pouvoir et une véritable influence sur les possibles changements de l'industrie. Il est maintenant capable de dire d'où le produit vient et les initiatives de Little Market étaient impressionnantes pour moi parce que j'ai compris que pour les clients sur une telle plateforme, eh bien, en sachant où le produit avait été manufacturé, en sachant qui avait concrètement produit mon produit, c'était possible pour moi de savoir comment il avait été produit. Et ça, ce sont des questions essentielles qui sont posées et qui sont ouvertes sur la plateforme. Et ce n'est pas tout à fait la même chose dans l'industrie de la mode classique. Et ça, c'est important. Effectivement, nous faisons la même chose, nous les envoyons directement, les projets dans les ateliers et on sait très bien qui a fait votre T-shirt. Vous savez qu'il est possible de le personnaliser. Vous pouvez choisir vos couleurs, les formes que vous souhaitez utiliser et ainsi, les personnes peuvent comprendre la valeur de ce type de projet. Parce que je sais que beaucoup de consommateurs aujourd'hui ne font pas toujours le lien entre le produit et la qualité du produit. Le prix du produit et la qualité du produit. et c'est important de savoir comment un vêtement est produit, comment ils transmettent la chaîne de valeur. C'est toute la différence. Donc, oui, nous nous pensons en tant que consommateurs. Nous ne devrions pas attendre que le client nous demande de décompte là-dessus. Nous devons, je pense, passer par une transparence totale. Il faut expliquer qui est derrière le produit. Et là, il y a une prise, une véritable prise de conscience qui peut se faire. Oui. Lorsque nous achetons quelque chose à H&M ou Zara, oui, on s'imagine toujours que c'est très difficile de produire les choses en France. Eh bien, moi, je vous dis que c'est faux. le pourcentage de manufacture d'un produit H&M, par exemple, ne revient qu'à 5 %. si on imagine que l'on passait par une manutention française, la différence au final ne serait pas si grande. C'est ce que nous sommes payés. Donc, il y a des modèles d'entreprise qui pourraient tout à fait être viables en France. Il y a des campagnes historiques lancées par des fondateurs qui commencent par faire un paiement, une pré-vente et puis ensuite, ils reçoivent beaucoup de commentaires de la part des clients avant de produire. Ce qui est une bonne manière de procéder, je pense. donc le client fait vraiment partie des communautés et la mode collaborative ne peut pas exister sans client. Alors, la prochaine thème, c'est la finance. Ma question a lien à ça puisque pour créer des vêtements, il faut de l'argent. La mode, c'est cher. Et par exemple, KissKissBankBank qui est une plateforme française, 30% des projets dans la mode réussissent alors que environ 60% échouent. Quelles sont les solutions de crowdfunding, le capitaux risque ? Crowdfunding, c'est une solution, c'est sûr, mais c'est beaucoup de travail. Il faut commencer six mois à l'avance pour réussir. à l'avance. On vient de terminer le premier processus à l'avance. Ça a fini à minuit. On était très stressés jusqu'à il y a quelques heures. il ne nous manque plus qu'une centaine d'euros pour notre plateforme. On est sûr qu'avant minuit, ça sera réglé. mais ça requiert des mois de travail. Il faut créer la communauté, être actif sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne manière pour les créateurs de commencer parce que vous travaillez dans la mode et vous allez voir une banque et les banquiers vous disent non, ne me parlez pas. Dans l'esprit des banques, la mode est une activité très risquée. donc le crowdfunding c'est vraiment un moyen très facile de commencer utile pour un créateur. Il faut se rendre compte que c'est du travail. Ça n'arrive pas comme ça. Pour le financement, je répète ce que vous allez dire. Vous avez dit vous pouvez tester votre produit sans avoir un grand budget grâce à des outils comme Eliten Market ou Etsy. Si vous travaillez seul avant de vous lancer dans le crowdfunding, vous devriez tester votre projet. C'est la même manière linéaire, agile de penser que toute autre catégorie d'entreprise. Et je dirais qu'avant tout, il faudrait le tester. Et de s'inscrire dans une plateforme comme Eliten Market, ça ne coûte rien. Vous pouvez ouvrir une boutique et ça peut vous aider à vous connecter avec vos premiers clients ou de comprendre pourquoi les personnes ne sont pas intéressées par votre produit et donc de le repenser. Alors avant d'avoir recours au crowdfunding, je pense que la règle c'est de se demander pourquoi, comment et pour qui. c'est un outil marketing. On en parle beaucoup avec nos vendeurs. Pourquoi est-ce que mon projet est unique ? Le créateur doit y réfléchir. S'il ne peut pas l'expliquer et expliquer pourquoi son produit est unique, il ne va pas pouvoir réussir dans une distribution. La deuxième chose, il faut qu'il pense à la manière dont il va prouver que son projet est unique. Quel genre de communication adoptera-t-il ? Et puis la troisième question, c'est qui ? Qui sera intéressé par son projet, par sa collection ? Et puis s'il a la réponse à ces trois questions, alors il peut avoir recours au crowdfunding et donc rencontrer la plus grosse partie de ses clients et de ses fonds. En France, en termes de fonds, ce qui manque, c'est que cela devrait être de la responsabilité des grandes entreprises. Au lieu d'avoir recours à des créateurs de manière spontanée, ils devraient les inclure, les recruter pour leur entreprise et attribuer des fonds indépendants pour les créateurs qui représenterait l'argent, la graine, en fait, qui financerait la recherche innovante, qui a tellement d'innovations dans les fibres, dans la robotique, tout ce qui va permettre à la mode de se relocaliser en France. Et tout ça n'est pas financé de nos jours. Évidemment, où se trouve l'argent ? S'il n'y a pas de banque, peut-être que l'argent se trouve au sein des grandes entreprises et c'est ce qu'on espère. On espère commencer ce genre de fonds pour soutenir de grands projets. Amrita, quelle est la difficulté pour financer un projet aux États-Unis ? Vous n'êtes pas une créatrice de mode, vous avez une start-up, comment l'avez-vous financée ? Le problème, c'est de convaincre les capitaux risquaires qu'il n'y a pas de risque dans la mode et que c'est important d'adapter mes arguments en fonction de mon audience, de mon public. Si c'est un produit de mode technologique, alors il y a un marché et ce marché existe, c'est un marché énorme. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Je viens du Brésil. Au Brésil, la mode est très temporelle et j'ai entendu parler de la durabilité ici, de l'environnement, parce que tout ce qu'on utilise a un fort impact sur notre environnement. Et puis, on parlait également d'un changement de l'ère de la possession à l'ère de l'être. Alors, d'ailleurs, la mode, il s'agit essentiellement de posséder, mais aussi de s'exprimer, je comprends. Je travaille dans la mode, donc j'adore la mode, mais j'adorerais entendre ce que vous avez à dire sur la durabilité, sur l'environnement durable. Être durable, c'est vraiment la question clé parce que la mode est à 100% non durable. C'est très simple. On utilise deux fibres, le coton, plein de pesticides, qui utilisent beaucoup trop d'eau, et qui soumettent les gens à l'esclavage. Et l'autre, c'est polyester, on fait du pétrole. Donc, en fait, tout est mauvais dès le début. Tout le système doit être repensé. On avait un pape, Lee Edelkopf, dans le monde de la mode, et il y a quelques semaines, elle a publié un manifeste disant la mode est morte. On doit reformater le système dès le début. Elle a raison. Si nous voulons être durables, nous devons tout repenser. Beaucoup de recherches ont été conduites sur les fibres de Biosource, une entreprise française, a été sélectionnée à Milan lors de l'exposition universelle, parce qu'ils ont créé une fibre tirée en se servant des grains de café, les grains de café que vous utilisez quand vous faites votre café le matin. Beaucoup de nouvelles découvertes émergent et tout ce qu'il manque, ce sont les fonds. mais ce n'est qu'un début. Évidemment, si vous fabriquez des vêtements 6 000 km plus loin, vous devez transporter les matériaux et on arrive à un impact carbone fou, énorme. Évidemment, dans la mode, le système est mauvais, les pratiques sont mauvaises. et puis ensuite, on va acheter des vêtements à 30 euros. Donc, ça ne va pas être un miracle, il faut changer le système de la mode, mais on doit également travailler avec ce système parce que ça ne sert à rien de dire aux gens qu'ils sont mauvais, ça ne fera pas de différence. Ils vont juste se renfermer, se recroquer sur eux-mêmes dans leur entreprise et rien ne va changer. Il faut travailler avec eux, les aider, apporter de petites solutions, s'ouvrir. Il faut qu'ils rencontrent Hortense, toutes les petites entreprises qui ont des idées intéressantes et changer le système. Ce qui concerne la durabilité, je ne connais pas bien l'industrie de la mode, les grandes entreprises de mode, mais des marchés comme Etsy ou Little Market prennent en compte la question de l'environnement durable parce que la technologie est utile dans ce cas-là pour aider les personnes à se connecter au marché local et sans cette technologie, ça n'aurait pas été possible. j'ai donc le vendeur d'un petit village qui se connaîtra aux clients dans le petit village d'à côté et tout cela est rendu possible et de manière très durable parce que nous n'utilisons pas d'avion, nous n'émettons pas énormément de carbone, nous ne fabriquons pas tout en Asie, qui sont rapatrées ensuite aux États-Unis. Les outils, les connexions, les technologies peuvent aider la mode à se réinventer et à repenser la question de l'environnement durable. Ça dépend de la façon dont on utilise la technologie parce qu'évidemment, les appareils technologiques peuvent être très utiles pour améliorer la logistique, pour diminuer l'impact sur l'environnement. Mais évidemment, si on l'utilise pour le marketing, pour pousser les personnes à acheter de plus en plus de vêtements, alors ça génère du gaspillage. La mode génère le gaspillage, nourrit le gaspillage. et pour moi, la meilleure solution, c'est de faire plus attention dans nos achats, de vraiment s'intéresser aux tissus, tissus qui n'a pas été fait, fabriqué par une esclave dans un sweatshop, parce qu'automatiquement, ces entreprises n'ont en tête que le profit. Alors évidemment, il y a des superbes initiatives comme Greenpeace. Mais après l'accident de Rana Blada au Bangladesh, il y a de nouvelles initiatives au sein des grandes entreprises. Mais ne soyez pas bêtes. Ils ne vont pas, on ne va pas changer tout le système avec ces initiatives qui ne fonctionneront que jusqu'à 2020. C'est tous ensemble que nous changeons cela et que nous nous occupons de notre environnement. Nous passons de l'ère des marques à l'ère du partage et de la consommation collaborative. et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Peut-être plus un commentaire qu'une question. Je suis à la tête d'une marque de luxe à Genève. On a pas mal de succès. Nous sommes une start-up. Et nous parlons de boutiques en ligne, de Etsy, de transition de technologie. « Mais quand vous allez dans la rue principale, moi, je crois fermement en la mode lente. Mais tout le monde, personne ne s'inquiète de cela dans la grande rue. Et c'est ce qui m'inquiète. si on peut pousser ces acheteurs dans cette rue, dans ces boutiques, et les sensibiliser aux artisans qui vendent leurs produits. Et les boutiques étaient très enthousiastes à cette idée de vendre des produits d'artisans. Ils m'ont dit « Donnez-moi les contacts, j'aimerais faire appel à eux. » Et on ne peut pas juste aller dans les boutiques, les magasins et puis ensuite aller directement en ligne. Il y a le cercle d'acheteurs entre ces deux éléments. moi, j'ai une idée à vous suggérer. En ce qui concerne les big data, ils peuvent être utilisés pour créer votre environnement, pour utiliser le bon produit au bon moment, à la bonne place dans le magasin. Parce que si vous n'avez pas accès à ces big data, votre marque n'aura pas d'informations sur vous, sur ce que vous aimez, et évidemment, avec la technologie, on pourrait suggérer que les personnes s'approprient cette technologie. Ça ne va pas changer la répartition des pouvoirs. Si en tant que citoyen, on ne comprend pas bien comment cela fonctionne, si on ne s'éduque pas, si on ne s'intéresse pas à ce qu'est un appareil technologique, qui est le bon appareil pour se connecter, alors cela permettra d'améliorer la situation, parce qu'évidemment, si on laisse les grandes entreprises se charger de cela, alors ce que vous êtes en train de décrire aura de plus en plus d'influence à l'avenir. Il y a deux différents mondes, la boutique est en ligne, mais non, ce n'est pas vrai en fait, ce n'est qu'un seul monde. La Fédération française des petits détaillants nous ont dit, si vous ne nous formez pas à construire une communauté, si vous ne nous formez pas sur la manière dont nous pouvons procéder à des paiements en ligne de manière moins chère, si vous ne nous formez pas sur la manière d'anticiper les nouvelles tendances en ligne, ils veulent qu'on les forme sur la technologie, les nouveaux moyens de partage, ils veulent pouvoir être en lien avec leurs clients pour qu'ils puissent retourner leurs vêtements s'il ne leur plaît pas. Tout ce monde interactif existe également dans les petites boutiques. Elles ont besoin de survivre et elles veulent survivre. Une autre question ? Il y a un aspect de la mondialisation que beaucoup de personnes trouvent ennuyeuse. Il y a les mêmes boutiques partout. Beaucoup de consommateurs en ont marre. Nous ne faisons que répliquer les mêmes chaînes, les mêmes marques partout dans chaque capitale et elles ont perdu de leur âme. Alors, quand on va dans un autre pays, on essaie de trouver les artisans locaux, quelque chose de différent, quelque chose qui donne un sens à votre voyage. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel pour attirer une nouvelle clientèle ? C'est juste de montrer aux voyageurs où se trouvent les artisans, où sont ces gens-là ? Oui, c'est vrai. La technologie aide les créateurs dans le monde entier à s'étendre. En Afrique, en ce moment, un événement aura lieu pour le marché. Les créateurs africains et la technologie les aident. Leur fournit un smartphone, leur permet de se faire connaître en France, ce qui n'était pas possible par le passé. Et je suis sûre que tout type de créateurs vont créer des réseaux partout dans le monde avec l'aide de la créativité, de la technologie et de leur valeur et du fait qu'ils voudront améliorer leur planète, leur vie, la vie des autres. Et c'est réellement ce qui se passe en ce moment. il faut évidemment connaître des créateurs dans le milieu, mais ils vous raconteront qu'ils s'étendent parce qu'ils ouvrent plus de boutiques et non pas parce que chaque boutique fait plus de profit que l'autre. Une dernière question. il y a tellement de boutiques merveilleuses à Paris, j'aimerais vraiment pouvoir toutes les explorer, avoir cette expérience en temps réel, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas le temps. Et il y a tellement de pays où c'est la même chose, la même situation. Et avec Internet, eh bien, on peut juste aller sur le site Internet, regarder ce qu'il y a de disponible et commander. Je m'appelle Melissa. Vous avez critiqué à juste titre Greenpeace et d'autres campagnes, des organisations qui ne changent pas le système finalement. Mais quand je vois que ces entreprises gagnent énormément d'argent et même si elles lancent des initiatives et qu'elles ont un bon mode d'entreprise, un modèle d'entreprise, pourquoi est-ce qu'ils le changeraient ? Ils vont changer quand ils verront ces chiffres. Ils changeront quand ils verront que leur modèle d'entreprise va s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Et ils vont avoir cette volonté de changement avant que ça ne soit trop tard. Et ça a déjà lieu. De grands groupes sont loin d'être parfaits, mais des grands groupes comme Nike évoluent, changent, ils essayent. Ce n'est pas parfait. Je pense que cela va s'étendre et quand d'autres entreprises vont se rendre compte que cela ne veut pas dire que faire de plus en plus de profits est la bonne manière. pour moi, vous avez raison, peut-être qu'on ne devrait pas commencer par l'industrie, mais plus par les clients. Pourquoi est-ce qu'un client préférait acheter directement en ligne alors qu'une industrie lui proposerait un produit moins cher ? Parce qu'il sait que cela a un sens. Comment pouvons-nous changer la manière dont les clients trouvent une raison valable pour acheter ce produit ? Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci.